Mesdames, Messieurs, bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Je vais commencer par vous remercier de consacrer un week-end aussi ensoleillé à la gestion des affaires du billard. Il y en a qui sont mieux lotis et qui sont sur la corniche ou sur la croisette et qui profitent du soleil mieux que nous. Pour commencer ce moment traditionnel du Président, je voudrais souhaiter la bienvenue à deux nouveaux élus qui nous rejoignent aujourd'hui. Anthony Di Rosa, ils ont été élus tous les deux au mois de juin à l'AG de Châtillaud, et Claudine Mesti. Alors ça fait peut-être un peu curieux de rejoindre un comité directeur dont c'est la fin de mandat et qui va être démissionnaire et qui va se représenter au suffrage des ligues dès décembre, mais c'est l'obligation statutaire. Donc bienvenue à tous les deux, et merci pour le travail que vous faites et que vous ferez encore. J'ai aussi le plaisir d'avoir invité Eric Leroux, qui est parmi nous, parce que le Yusri Cabbage n'était pas disponible aujourd'hui, et quelque part il est le porteur de la voix de la commission Black Ball. Donc bienvenue Eric et merci. On a aussi la chance d'avoir un Président de Ligue nouvellement élu qui est avec nous, c'est Marcel Desjardins, qui est le nouveau Président de la Ligue Occitane de Billard, c'est ça la bonne appellation. Donc félicitations d'abord pour cette élection brillante, qui n'était pas gagnée d'avance, mais qui finalement s'est bien passée, j'espère, va permettre à cette région de la France de se mettre dans le fil du développement et de faire mentir les nombreux détracteurs qui disent que dans le sud, le billard n'a pas d'avenir parce qu'il fait trop beau. Moi je suis persuadé que c'est pas le gars. Donc nous y voilà, c'est le dernier comité directeur de la mandature, ça paraît incroyable, moi j'ai l'impression que c'était hier qu'on faisait le premier comité directeur. J'ai le souvenir notamment du TRAC que j'avais à l'époque, bon il est intact le TRAC, je vous l'avoue, il y a un peu d'expérience quand même, mais j'ai le souvenir de cette présentation qu'on avait fait, on avait fait un tour de table et on s'était aperçu qu'on avait tous 53 ans, et bien aujourd'hui on en a tous 57, enfin une majorité. On était aussi porté par l'enthousiasme du projet et de l'élection, l'enthousiasme des novies comme on dit à Marseille. On se rend compte aujourd'hui en fait que les choses n'étaient pas aussi simples et aussi faciles qu'on aurait pu l'espérer, mais je crois que pendant ces 4 ans, en particulier moi j'ai appris beaucoup de choses, et je suis sûr que la plupart des gens qui sont autour de cette table ont évolué et ont appris aussi pas mal de choses. Je ne vais pas tomber dans la nostalgie de l'ancien combattant, ne vous inquiétez pas, mais je crois que c'est important après ces 4 ans de faire un petit peu le constat, certains constats et le bilan de notre action pendant 4 ans. Je crois que la principale leçon à tirer, c'est que nous n'avons pas vraiment les moyens de nos ambitions, tant sur le plan humain que financier, je veux dire par là, qu'il va falloir se rendre à l'évidence et qu'on ne peut pas continuer à essayer de faire feu de tout bois et de partir dans tous les sens, il va falloir prioriser les actions et se focaliser sur l'essentiel, l'essentiel pour moi et pour vous, j'espère, et pour ceux avec qui j'ai pu en discuter jusqu'à présent, c'est de continuer à assurer le développement et l'accroissement du nombre de licenciés, et pour réussir à atteindre cet objectif-là, il va falloir qu'on recentre nos efforts sur des actions qui sont directement efficaces et plus coordonnées. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire le problème de gouvernance, le fait que la structure telle qu'elle existe a le mérite de la stabilité, a le mérite de la solidité dictée par les statuts, mais qu'il faut l'adapter, je crois, à une gestion moderne, et donc accentuer la notion de collectif. On a parlé depuis un an de notion d'équipe, de travail en équipe, on s'est aperçu au long de ces quatre ans que c'était très difficile, c'est une façon de manager les choses qui n'est pas du tout naturelle, mais aujourd'hui, avec les moyens d'information modernes et avec la vitesse à laquelle les choses évoluent, il va falloir qu'on arrive à travailler en transversalité, c'est-à-dire impliquer tout le monde dans l'ensemble du projet. Alors, ça paraît très théorique et très joli, c'est beaucoup plus simple à exprimer qu'à mettre en œuvre, mais j'espère qu'on arrivera à créer ce fameux collectif, en tout cas pour la prochaine mandature, en tout cas on va essayer de s'y employer. Le véritable succès, je dirais, de ces quatre ans, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais je crois que c'est un des enseignements que, en tout cas personnellement, j'ai tiré, c'est la reprise du dialogue direct avec les ligues, en les appelant, en discutant, en échangeant, on a redressé au moins en partie la vision qu'il y avait les ligues de la fédération et vice-versa. Je crois que la notion d'organe décentralisé commence à passer dans l'inconscient collectif et que, pour que ça fonctionne, il faut que la fédération et les ligues, ensemble, arrivent à établir des stratégies politiques et les mettre en œuvre de concert, c'est-à-dire que l'un sans l'autre, l'un sans les autres, ou vice-versa, on n'arrivera jamais à maintenir le rythme et l'effort de progression qu'on a pu développer pendant quatre ans. Alors, la réforme territoriale qui nous a pris beaucoup de notre énergie pendant la dernière année est faite, est chose faite, puisque, à ma connaissance, l'ensemble des ligues qui devaient fusionner ont fait leur assemblée générale, ont fait leur fusion et ont élit leur président et leur comité directeur. Je pense que cette réforme territoriale va nous donner l'opportunité de travailler encore plus en étroite qu'à leur collaboration avec les ligues, parce qu'il est plus facile de travailler à 12 ou 13, plus l'instance nationale, qu'à 22, plus 12 ou 13, 22 plus le comité directeur. Il va falloir aider les ligues qui ont fusionné et qui donc se retrouvent avec des surfaces territoriales énormes. Il va falloir accentuer encore notre collaboration pour trouver ensemble les moyens d'adapter le fonctionnement des ligues à cette nouvelle territorialité. Je crois que c'est aussi l'occasion de passer le message aux ligues qui en ont conscience, à mon avis, mais qui jusqu'à présent repoussaient l'échéance dans la mesure où ils étaient déjà assez occupés avec la gestion de leur propre territoire. Je crois qu'il va falloir que, comme la fédération va devoir travailler en collaboration plus étroite avec les ligues, les ligues doivent relancer quelque part les comités départementaux, les reprendre au plus près d'eux, en tout cas, et collaborer avec les comités départementaux, parce que ça va être un relais indispensable à l'échelle du département. La distance qu'il va y avoir sur une ligue, par exemple, comme la ligue occitane de Billard entre Lourdes et Nîmes, va rendre difficiles, effectivement, les déplacements, mais va multiplier la problématique de l'organisation. Donc, je pense que le relais qu'il va falloir remettre en avant, ce sont les départements. Évidemment, l'objectif qu'on se fixera et que je voudrais me fixer éventuellement avec vous à l'issue de cette réunion, c'est arriver à sortir les clubs dont j'ai réalisé il y a peu de temps, je l'avoue, que leurs besoins, leurs objectifs n'étaient pas forcément, leurs intérêts n'étaient pas forcément les mêmes que ni la fédération, ni les ligues. Il va falloir arriver à les sortir de leur torpeur, de leur routine et les pousser à accueillir de plus en plus de public et à investir dans la formation, dans l'accueil, dans le développement. C'est pour ça que, si vous avez regardé l'ordre du jour, vous pourrez vous apercevoir qu'on a bousculé un peu les habitudes traditionnelles de la construction de l'ordre du jour du comité directeur, à savoir, on a carrément supprimé le dimanche matin qui était consacré à la lecture des rapports de commission en disant que les rapports de commission avaient été envoyés, en tout cas pour la plupart, en temps et heure au nom du comité directeur, qu'on est censé tous les avoir lus, qu'évidemment, s'il y a des questions à poser, on pourra les poser dans les questions diverses, notamment. Mais quel était le but de ce bouleversement ? C'était de se réserver deux heures et demie, trois heures de temps demain pour commencer à aborder les questions de formes, pour essayer d'avoir un temps de travail en commun, pour commencer à aborder le projet fédéral pour l'Olympiade 2017-2020. On a commencé à quelques-uns à poser les bases de ce truc-là, mais il faut que nous le construisions ensemble, en tout cas qu'on continue à avancer sur ce sujet-là. Et je voudrais qu'on fasse ça demain matin. Je crois qu'il est essentiel, en fait, qu'il y ait le plus grand nombre possible de gens, notamment ceux qui vont continuer, effectivement, qui se sentent concernés directement par le projet et qu'ils apportent leurs pierres à la construction de l'édifice que ça devrait être. Voilà, on va revenir un petit peu plus au quotidien et aux préoccupations immédiates. L'Assemblée générale de Châtillon a vu l'adoption du budget prévisionnel avec une augmentation de la licence fédérale de 3 euros. C'est vrai qu'il y a eu quelques dents qui ont grincé. Je rappelle ici que l'exercice de constitution du budget prévisionnel reste un exercice particulièrement difficile et laborieux puisqu'on est obligé d'y travailler à partir du mois de février-mars et qu'on ne peut se baser pour faire cette construction que sur les dépenses déjà engagées. Or, notre exercice financier voit un déséquilibre patent, c'est-à-dire que toutes les recettes sont en début d'exercice, septembre, octobre, novembre, et la majorité des dépenses se situent en fin de saison, c'est-à-dire que en toute bonne foi au moment de la constitution du budget prévisionnel et du vote des ligues en jouet, on a demandé cette augmentation en pensant qu'on était parti sur un exercice qui allait être tout juste à l'équilibre voire même sur les projections légèrement déficitaires. Quand je dis légèrement déficitaires, c'est par rapport aux 140 000 de l'année dernière, on était parti sur un déficit compris entre 10 et 20 000 quand on faisait les extrapolations et donc on a été conduit à demander cette augmentation. En vérité, grâce au travail et au bouleversement des habitudes de notre expert comptable habituel, on a pu fermer les comptes et on vous présentera tout à l'heure un projet de bilan qu'on a décidé d'essayer de faire voter avant l'Assemblée générale élective en décembre, ce qui permettra de clôturer effectivement les 4 ans de la mandature en toute transparence. donc l'exercice 2015-2016 fait apparaître finalement un résultat positif d'environ 40 000 euros ce qui est une excellente surprise. Il faut donc se réjouir puisqu'on n'était pas du tout parti dans cette idée-là. Malgré tout, ça interroge sur notre capacité en fait à gérer et à suivre les dépenses. Ce qu'on remarquait hier en bureau c'est que sûrement on a serré toutes les toutes les commandes on a serré toutes les dépenses et effectivement c'est probablement cette rigueur-là qui a permis d'obtenir ce résultat. Par contre ce qu'on remarquait qui paraît problématique c'est que les gens dans les commissions ne sont pas forcément au fait du suivi et n'ont pas forcément conscience qu'à un moment donné si eux ont la vision qu'effectivement par rapport au budget prévisionnel on va arriver à un budget réalisé avec un écart substantiel ça serait bien d'en avertir le comité directeur et le trésorier notamment pour permettre éventuellement des adaptations sur certains postes de dépenses et permettre de vivre un peu moins dans la terreur d'un résultat négatif. En gros ça revient à ce que je disais au départ c'est-à-dire impliquer tout le monde dans la totalité de la gestion c'est-à-dire qu'on fait partie d'un collectif et que quand on remarque quelque chose qui va ou qui ne va pas une modification par rapport à ce qui était prévu c'est bien de donner l'information parce que nous le trésorier en tout cas et les agents de Vichy ne sont pas forcément capables d'anticiper avant juillet-août et juillet-août c'est trop tard pour modifier quoi que ce soit. en gros ce que j'aimerais pour la prochaine mandature c'est qu'on essaye de sortir un petit peu de cette logique d'enveloppe c'est-à-dire de budget contraint prévu et tant qu'on reste dans l'enveloppe qu'on vous a attribuée ça fonctionne bien mais essayer de trouver un moyen de travailler plutôt en mode projet et d'essayer alors je sais que c'est pas facile ça nous change de nos habitudes et je sais aussi que dans le fonctionnement d'une commission sportive ça risque de poser des problèmes pas faciles à gérer mais j'aimerais qu'on essaye de travailler un peu différemment comme vous verrez tout à l'heure on va proposer aussi de sortir de la logique des commissions qui sont juxtaposées et qui échangent peu qu'on va essayer de travailler en transversalité je vais profiter de l'occasion qui m'est ici donnée pour vous remercier de ce résultat parce que si on est arrivé à ce niveau là c'est parce que chacun de vous ici autour de la table a fait un effort de rigueur et a fait attention à chaque fois de ne pas dépenser plus que ce qui était absolument nécessaire certains se sont imputés aussi d'un certain nombre d'actions qui ne leur paraissaient pas qui ne leur semblaient pas essentielles voilà donc il va falloir qu'on affine le suivi de la gestion et surtout qu'on arrive à avoir une logique un peu différente au niveau du financement des actions en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ce n'est pas du tout un signal si vous voulez de laxisme ce n'est pas you you on arrête les privations et on dépense tout l'argent qu'on a vite fait au contraire on n'a ramené que 40 000 sur les 140 000 de nos réserves qui avaient été entamées donc il va falloir continuer notre effort mais disons que si on arrive à continuer comme ça on va reconstituer nos réserves et notre marge de manœuvre avec un peu plus de rapidité que ce qu'on avait projeté quand on avait fait la réunion des ligues au mois de mars avril je ne sais plus voilà vous allez voir aussi dans l'après-midi on va passer en revue les premiers résultats du sondage qu'on a lancé en début d'été qui sont très intéressants on ne va pas déflorer le sujet on va laisser Marc et Claude vous en parler tout à l'heure je pense que c'est un pool d'informations qu'on a constitué qui va nous permettre de tirer là-dedans un maximum d'enseignement pour pouvoir aller nourrir notre réflexion et aller dans le sens général de ce qui est désiré par les licenciés les dirigeants et les clubs l'autre sujet qu'on va aborder cet après-midi c'est le sujet de la mise en œuvre du service de formation Marc va nous faire une présentation sur ce qu'on pense qui devrait être l'idéal je rappelle comme je l'avais fait à l'occasion du dernier comité directeur que pour nous c'est un instrument crucial dans la mesure où ce service de formation va permettre on ne va pas le créer du jour au lendemain il va falloir à mon avis cheminer mettre une, deux, trois saisons pour arriver à avoir un service complet opérationnel mais l'avantage de ce qu'on va vous proposer c'est qu'il est calqué sur ce que nous demande le ministère et qu'il y a une progressivité des diplômes et qu'il y a une correspondance de chacun des niveaux dans le civil qui va permettre à un jeune qui rentre dans le billard par hasard et qui désire à un moment donné en faire son métier de pouvoir cheminer et d'avoir des correspondances dans le civil dans le monde du travail normal donc pour introduire la discussion de demain matin pour arriver à la conclusion de ce mot du président je crois que l'outil de formation va nous permettre de nous concentrer sur la structuration dans trois domaines pour avoir une culture un langage commun et continuer à faire passer à chaque occasion le message fédéral au club alors les trois domaines c'est la formation des encadrants c'est les gens qui enseignent le billard qui soient initiateurs animateurs ou personnels d'accueil ou autres la formation d'éventuels agents de développement qui soient de tous niveaux que ce soit dans les clubs dans les ligues dans les comités départementaux mais aussi et pourquoi pas la formation des élus de tous niveaux à savoir le niveau national mais aussi les dirigeants de clubs de ligues de comités départementaux et ça nous permettra par étapes si vous voulez d'aller successivement chacun à son niveau porter un noyau commun de direction politique vers le licencié le club et l'endroit où les gens rentrent dans le billard voilà de même on va enchaîner comme je disais sur le début de rédaction du projet fédéral 2017-2020 on a fort des constats que je viens de faire on a décidé de se concentrer sur peu d'objectifs deux objectifs principaux qui me semblent incontournables qui sont la poursuite du développement de la pratique c'est à dire arriver à amener dans la fédération dans les clubs un maximum de nouveaux joueurs de billard licenciés qui soient jeunes en particulier qui soient adultes travaillants qui soient féminines notamment que cruellement mais aussi indifféremment de joueurs de billard américains de snookers de blackball et de carambol et côté carambol le deuxième objectif qu'on a ciblé et qui me semble essentiel c'est la consolidation des acquis c'est à dire qu'à l'issue de cet exercice de quatre ans on peut se rendre compte tous qu'on a fait malgré tout quelques progrès et que on a le devoir de consolider l'acquis c'est à dire cibler avec les ligues et les comités départementaux les clubs sur lesquels on peut s'appuyer sur lesquels dans lesquels le président le bureau sont en phase avec la nécessité de se développer et de s'ouvrir sur l'extérieur et continuer à faire en sorte que ces clubs là restent le maillage territorial et le fleuron de la fédération donc c'est déjà deux objectifs très ambitieux qui vu le peu de moyens humains que nous avons et de moyens financiers vont nous occuper je pense pendant une grande partie de l'Olympiade le troisième objectif que moi j'ai envie de rajouter qui me tient à coeur c'est c'est un constat que j'ai fait aussi au fil des mois et des années mais en particulier cet été c'est que malheureusement on part de la gouvernance depuis la réunion du comité directeur de septembre dernier donc ça fait un an on a avancé dans certains domaines mais il va falloir que réellement on arrive à se déterminer sur le qui fait quoi sur comment circule l'information quel est le c'est vrai que je vois des rachements de tête que je comprends mais le bureau que nous avons et moi-même nous sommes aussi formés rendus compte des réalités si vous voulez au fur et à mesure de l'exercice du pouvoir et on s'est on s'est heurté à des difficultés comme la démission du président de la commission sportive qui comme dans tous les divorces n'est pas uniquement ni au caractère du président de la commission sportive en question j'en attends mais aussi à une vision qui était différente probablement de l'exercice des responsabilités et ce que j'aimerais arriver à faire c'est surtout sortir de cette logique des commissions qui sont fermées sur elles-mêmes mais on en parlera plus en détail demain c'est arriver à avoir des grands pôles pôles sportifs pôles formation pôles développement communication médias et que chaque commission comprenne qu'elle n'a pas uniquement un objet sportif c'est-à-dire c'est bien d'organiser des championnats c'est bien d'envoyer des gens à l'international c'est très bien de multiplier les niveaux de jeu et les titres et de contenter les joueurs mais ça ne va pas dans l'objectif de développement de la fédération puisque quand on fait le constat on a investi beaucoup dans le black ball je ne suis pas sûr que l'augmentation modeste du nombre de licenciés black ball que nous avons obtenus au cours de 4 ans soit due uniquement à la qualité des tournois nationaux je crois que c'est plus dû à l'influence qu'on a pu avoir sur certaines ligues à la prise de conscience des présidents de ligues du fait qu'il fallait avoir une offre d'animation sportive au niveau des billards à poche aussi et pour en revenir à un point de départ de ma phrase on ne peut pas se contenter d'avoir une vision sportivo-sportive des disciplines il faut avoir aussi en transversalité comment on organise la formation les cahiers techniques l'enseignement de la discipline comment on forme les arbitres dans cette discipline comment on suit les finances de la discipline comment on communique sur la discipline et tout ça ça doit être fait en transversalité par l'ensemble ou en tout cas plus de gens que ce qu'il y avait actuellement dans les commissions donc on va essayer d'arriver à bâtir un système qui soit plus fonctionnel il n'y a rien de plus désagréable encore une fois pour un président ou pour un membre du bureau parce que je ne peux parler de ce que j'ai ressenti moi mais je suppose que les autres ressentent la même chose quand on se retrouve devant un responsable régional qui vous envoie dans la tête que vous n'êtes pas crédible parce que d'un côté vous avez un discours de communication comment dire de travailler ensemble de convivialité de machin et puis que derrière telle ou telle commission n'a pas le même discours telle ou telle commission promet des choses qu'elle ne tient pas et que la responsabilité en est comme au bureau et en particulier au président donc en gros il va falloir qu'on se mette dans l'idée de travailler ensemble mais aussi en boucle courte c'est à dire d'avoir des rétroactions de se fixer des objectifs dans l'action on part en septembre on se revoit on fait un poème à chaque fois un mois deux mois après on verra le rythme qu'il faudra mettre dans ces rétroactions mais en gros que les uns et les autres fassent en sorte qu'il n'y ait pas d'obligation qu'elle soit statutaire sportive ou de simple bon sens qui passe à travers sous prétexte que telle ou telle n'a pas eu le temps que telle ou telle a été malade que telle ou telle ça me paraît difficile à accepter voilà je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce mot je voudrais finir en vous remerciant à tous à la fois de votre écoute de votre disponibilité et j'ai envie de conclure en disant que plutôt que considérer que ce comité directeur est la fin de quelque chose j'ai envie de vous dire que nous considérons ensemble que c'est un nouvel élan le début d'une nouvelle période que j'espère va en faire être béni la période en question qui va nous conduire réellement sur le chemin de la croissance et du renouement merci de votre écoute si vous avez des questions à poser je peux éventuellement y répondre merci applaudissements 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 applaudissements